Les mounes de Martinique, de Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion, de la Polynésie, de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de tous les territoires occupés par la France. Bonsoir, nous sommes le dimanche 22 avril 2018. Nous allons répondre aux mal-être de M. Bernard Ayotte. M. Bernard Ayotte, vous, vos amis, alliés, parents, avez pollué la Martinique, saccagé les sols martiniquais avec le chlordécone. La Martinique a mal de vous. Où sont les réparations? Que comptez-vous faire justement pour réparer ce malheur martiniquais que vous avez causé avec vos amis et votre famille? M. Bernard Ayotte, vous avez saccagé la mangrove de Genipa et un certain nombre de sites martiniquais juste pour votre implantation commerciale, dépassant d'ailleurs les 25% de parts de marché requis par la loi française. La Martinique a mal de vous, car vous allez vers des situations de monopole. Vous empêchez à d'autres, justement, d'avoir aussi une part du gâteau. Vous voulez faire un nouveau centre commercial à Cetcluse, par exemple, alors qu'il fait si bon vivre dans cette ville où tous les commerçants du bourg et tous les gens vivent convenablement et paisiblement. Voici une autre orientation du développement où chaque commune de la Martinique devrait justement avoir ce type d'implantation. M. Bernard Ayotte, la Martinique a mal de vous. Vous avez soi-disant créé une fondation où certains artistes se glossent de pouvoir y faire un certain nombre d'interprétations, alors qu'il s'agit purement et simplement d'une défiscalisation, c'est-à-dire d'une opération encore financière sous le dos des Martiniquais. La Martinique a mal de vous sur sa politique culturelle. M. Bernard Ayotte, vous pratiquez un braquage permanent sur les prix, notamment quand on va acheter des pièces automobiles dans votre entreprise Renault, par exemple. C'est un braquage permanent quand on regarde la différence de prix qu'il y a entre les pièces vendues par les concessionnaires sur le territoire français et sur le territoire martiniquais, guadeloupéen, réunionnais et guyanais. M. Bernard Ayotte, oui, la Martinique, mais les autres territoires occupés ont mal de vous, M. Bernard Ayotte. Enfin, tous créoles, vous savez très bien que les mots ont une énergie, les mots ont un sens. Vous n'avez pas fait tous martiniquais, vous avez fait tous créoles, vous n'avez pas fait tous guadeloupéen, tous guyanais, tous réunionnais. M. Bernard Ayotte, oui, la Martinique a mal de vous. Et aujourd'hui, nous avons besoin, justement, de nous affirmer, nous allons le faire, patiemment, tranquillement. Les générations qui arrivent ont bien compris quelle est l'usurpation de l'histoire. M. Bernard Ayotte, vous possédez des habitations, vous possédez des champs de bananes, vous faites de la production agricole pour faire le dessert de notre pays. C'est ça, la production ? Comment voulez-vous qu'il y ait une plus-value économique, notamment sur le plan agricole, où il ne s'agit que de vivre, que de subventions ? Et puis, évidemment, certains martiniquais s'engouffrent dans la brèche et veulent faire comme vous. Oui, M. Bernard Ayotte, quand on regarde le littoral à Sainte-Clure, qui est barré, parce que, justement, un certain nombre de Français et de martiniquais se mettent à faire comme vous, au François et au Robert, ça veut dire, il s'accapare le littoral. Oui, la martinique a mal de vous. Nous avons mal de vous, mais je vais plus loin. Nous avons mal de vous. Au revoir, M. Bernard Ayotte.